Bonjour à tous, ici André Indé. Aujourd'hui, samedi 11 juin 2016, je vais vous présenter une distribution que je n'ai pas l'habitude de parler, et pourtant elle est très très connue. Il s'agit de la Debian. Debian 8.5 est sortie il y a peu de temps, incluant de nombreuses corrections de bugs. Par rapport à la version 8 qui est sortie il y a un petit bout de temps, j'ai pris une version live pour installer la Debian avec l'environnement de bureau maté desktop. Et écoutez, on va voir ce que vaut cette distribution pour une utilisation en graphique. C'est parti. En effet, Debian est très très connue et utilisée beaucoup sur les versions serveurs. Beaucoup de serveurs situés sur Internet, serveurs web par exemple, serveurs mail, utilisent Debian. Je suis plus utilisateur de Red Hat dans mon entreprise. Et CentOS, là où je n'ai pas besoin de support. Donc Debian est assez obscur pour moi, et de manière générale, les distributions Debian-esque ne m'intéressent pas beaucoup. Mais on va voir ce que ça vaut. Donc je me connecte sur la Debian 8.5, écran de connexion LightDM, pour charger l'environnement de bureau maté desktop. Voilà. Donc, avant toute chose, on va voir la partie performance, avec le Maté System Monitor. Et là, autant vous dire que c'est du léger, parce qu'on a 215 MO de RAM utilisés. Système lancé, donc un tout petit peu plus de 200 MO de RAM. Là, les gars, il faut le faire, pour du Light, on a du Light. Et je tiens à vous dire que nous sommes bel et bien en 64 bits, AMD64, avec un envoyé au 3.16. Et on utilise ici, Maté Desktop 1.8.1. Côté place sur le disque dur, ici, on utilise 3 Go de place sur le disque dur. Alors, vous avez une vieille bécane à recycler avec Linux. Alors là, vous pouvez prendre Debian Maté. Là, on a du léger, le processeur 0%, autant dire, c'est comme le yaourt, c'est très light. Encore une preuve que le logiciel libre, ici, ne fait rien. Regardez, le réseau ne bouge pas un brin. Le processeur ne bouge pas un brin quand on ne fait rien. Donc, il n'y a pas des activités frauduleuses d'espionnage qui peuvent se dérouler en arrière-plan, comme certaines versions de Windows, par exemple, pour ne pas nommer Windows 10. Je close ça. Et donc, pour cette légèreté, nous allons voir ce qu'on a de beau. Donc, déjà, je vais me rendre dans la partie système, administration, gestionnaire de paquets synaptiques pour vous présenter le logiciel de paquets qui est fourni avec Debian. Donc, pas très, on est d'accord, il n'est pas très sympathique pour un débutant parce qu'on n'a pas d'image, on n'a pas de notation. C'est une liste assez basique qui nous est proposée via le logiciel. Alors, hop, voilà, on va agrandir un peu le chose. Voilà. Donc, déjà, je vais recharger la liste des paquets. Voilà. Et je vais tout mettre à niveau. Je fais une mise à jour. Donc, ici, on voit, dans la partie Internet, qu'auparavant, nous avions Ice Weasel, la version 38 de Firefox, était débianisé sous le nom de Ice Weasel pour enlever tout ce qui était logo et non, soi-disant, non libre. Depuis Firefox 45 ESR, je vais accepter les mises à jour. Depuis Firefox 45 ESR, Debian s'est réconcilié avec Mozilla. Et du coup, Mozilla fait partie intégrante de Debian sans un nom à la noix tel que Ice Weasel. Voilà. Donc, le temps que ça se mette à jour... Alors là, par exemple, il ne fait rien. Ah oui, d'accord. Donc, il faut quand même valider ça. Sinon, on peut attendre longtemps. Voilà. Donc, la migration de Ice Weasel vers Firefox se déroule. Voilà. Et donc, je vais laisser ici notre petit couvert parce qu'on en aura peut-être besoin. Donc ici, dans la partie Internet, on retrouve le lien de Ice Weasel qui a été mis à jour. Je suppose qu'il s'agit d'un lien symbolique pour ceux qui auraient éventuellement mis le lanceur de Ice Weasel dans des favoris. Par exemple, l'aurait épinglé là-haut. Et du coup, tac, vous lancez et ça vous redirige sur Firefox. ou les préférences de navigation. Enfin, les préférences par défaut. Les logiciels par défaut. pour que tout suive vers Firefox vu qu'on change de nom de logiciel. Donc là, on a notre Firefox ESR4520 en anglais. Donc, on va voir comment le mettre en français juste après. J'ai bien fait de laisser ouvert Synaptic. Dans les accessoires, on a l'outil de capture d'écran, éditeur de texte, plume, calculator, la calculatrice de GNOME, le gestionnaire d'archives ngrampa, et... euh... attendez... ngrampa, voilà, c'est bien ça le nom. Donc, 1.8.1 puisqu'on utilise maté 1.8.1. Voilà. Donc, aujourd'hui, maté desktop, on est à la version 1.14. Mais c'est des biannes. Il ne faut pas aller trop vite. On est stable. Un peu trop stable, du coup. Mais bon, au moins, ça marche. On n'a pas d'emmerde avec, je suppose. Donc ici, pour le LibreOffice, vu l'écran de chargement de LibreOffice, on a encore un LibreOffice 4. Donc, à propos, j'ai lancé maté histoire de changer un peu, tiens. Donc, un LibreOffice 4.3.2. 4.3.3.2. Voilà. Donc, on n'a pas de LibreOffice 5. Il n'est pas en français. Donc, on va voir aussi comment mettre en français LibreOffice. On a le visionneur de documents PDF à Tril. Education. OK. Graphisme, on a Eye of Maté. La visionneuse d'image. Pour l'outil de retouche d'image, nous avons le traditionnel Gimp. Donc, votre fenêtre unique, comme ça. Voilà. Un Gimp. Donc, 2.8.14. Le dernier, celle de 8.16. Ça marche. Internet. Donc, on a vu. On n'a pas de logiciel de courrier électronique. Outil système. Donc, on a le Maté System Monitor que je vous ai montré tout à l'heure. On a le terminal Maté. Bon, OK. Rien d'extraordinaire. Et puis, on a bien sûr Kaha qui est le gestionnaire de fichiers avec des fichiers utilisateurs traduits en français. Cool. Voilà. Donc, ça, c'était la partie fichier. Et côté son et vidéo, nous n'avons que... Elle a la voix. Elle a un petit peu déraillé. Mais effectivement, nous n'avons que l'outil de gestion des préférences du son. Que le gestion du son. Donc, si on veut lire un petit fichier de musique, eh bien, on est un peu dans le caca. Donc, Logitech Lite. Fonctionnel à moitié. Puisque, bon, on a de quoi surfer. On a de quoi rédiger quelques documents. Mais on ne peut pas envoyer de mail. Parce qu'on n'a pas de logiciel de courrier électronique. On ne peut pas écouter de musique. On ne peut pas lire de vidéos. C'est tout ce qui me vient à l'esprit comme ça. Donc, on va rechercher. LibreOffice. LibreOffice. Donc, le paquet de langue s'appelle L10NFR, je crois. Voilà. Donc, il faut installer LibreOffice L10NFR. Et donc là, les traductions et l'interface française seront installées. Pour Firefox, je suppose que si on a Firefox ESR, on a sans doute les paquets Firefox ESR, L10NFR. L10NFR, voilà. Ça va installer le dictionnaire en même temps. Français. Pour la messagerie, donc, Thunderbird est-il présent ? Alors, ici, on a Ice Dove. Mais visiblement, on n'a pas Thunderbird lui-même. On a encore Ice Dove. Donc, en version 38, peut-être que la version 45 de Thunderbird sera dans le même lot, dans le même système que Firefox, où on n'aura plus Ice Dove, mais Thunderbird. Mais je n'ai pas vu de telle chose sur les sites d'Ebian. Donc, j'installe Ice Dove L10NFR, qui m'installe par dépendance Ice Dove lui-même. Et puis, au niveau de la vidéo, on va installer par exemple VLC. C'est le logiciel qui me vient à l'esprit. Voilà. Et puis, pour le lecteur de musique, je ne sais pas ce qu'on peut utiliser sur Mathé. Bon, je vais installer Clémentine, qui est celui que j'utilise. Voilà. Donc, ça fait installer un peu des choses supplémentaires, des librairies, enfin, des bibliothèques QT. Mais bon. On applique. Donc, 70 MO à télécharger. OK. On va voir ce que donne la rapidité des miroirs. Donc, autant dire, ça dépote. Pas le plus rapide qu'il soit, mais ça va relativement vite quand même. Et du coup, on va nous installer le tout. Donc, vous voyez, le gestionnaire de paquetage, bien qu'il soit assez rustique, il est fonctionnel et il est rapide. Voilà. Donc, le tout s'installe. Maintenant, on va aller se balader un peu là. Donc, Clémentine, VLC sont installés. Donc, les icônes ne sont pas là. Ils vont arriver. Voilà. Donc, pour VLC, présentement installé, on a un VLC 224. C'est très récent, ça. Non ? Ouais, je crois que c'est très récent. VLC 224. T'as déjà un petit doute là. Je vais lancer Firefox qui, au passage, est passé en français. VLC 224. Ouais, on a la dernière version de VLC. Sur le coup, là. C'est pas mal. On a un truc super récent. Clémentine, donc, 1, 2, 3, qui est écrit sous nos yeux. Voilà. À propos de Clémentine. 1, 2, 3. Clémentine en français. Donc, parlons de traduction. Ici, je vais lancer, donc, LibreOffice Impress. Voilà. Cette fois-ci, LibreOffice est en français. Voilà. Et puis, Ice Dove, qui est le logiciel de courrier électronique. Voilà. Installé en français, à l'exception du calendrier Lightning, qui n'est pas en français. Donc, il y a une petite astuce pour l'installer en français. Ce calendrier. Ici, on va dans Ice Dove. Là, je vais pouvoir vous montrer le truc parce que je l'ai fait mardi à notre association. Voilà. Donc, on enlève IceOWL, qui est l'extension permettant d'afficher ce calendrier. Hop. Donc, si je ferme maintenant Ice Dove et que je le rouvre, le calendrier a disparu. On lance Firefox. On va chercher Lightning, ici. Donc, extension pour Thunderbird. Donc, ici, cette version de Lightning, qui est la dernière, 4.7, ne fonctionne qu'à partir de Thunderbird 45.0. Or, Ice Dove, ici, représentant de Thunderbird, est en version 38.0. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la partie, dans la partie télécharger, non, attendez, il y a un truc pour télécharger les anciennes versions. Alors, je ne sais plus où c'est. à moins que ce soit directement là, dans le module complémentaire, catalogue, Lightning. Voilà, on peut aller même directement par là, j'utilise n'importe quoi, en lançant Firefox. Voilà, on a la possibilité d'installer directement la version 4.0.5.2. Tu fais n'importe quoi, ce n'est pas bien grave. le principal est qu'on s'en sorte. Et du coup, maintenant que la vieille version de Lightning s'installe, voilà, je redémarre Ice Dove et on a le calendrier ici en français. Voilà. C'est la petite manip puisque le paquet fourni par Debian est en anglais. Voilà. Sinon, côté support HTML5, on va aller voir un truc. Juste avant, je vais installer un truc assez essentiel. Sinon, je vais mourir. C'est le traditionnel U-Block Origin. Pas besoin de le configurer. Par défaut, ça fait le job. Donc, si on va sur YouTube.com, là, voilà, qu'on prend la première vidéo qui vient, on voit qu'on a de l'image, on entend qu'on a du son. Vous n'entendez pas parce que j'ai le casque, mais voilà. Et donc, si on va dans la partie HTML5, on voit que tout est bien supporté. Toutes les balises utilisées par YouTube, toutes les balises HTML5 et format codec et compagnie sont reconnues sur la Debian. Voilà. Donc ça, c'était la partie présentation Debian Linux 8.5. Que dire sur cette version matée ? Attention, parce qu'il existe des live CD avec d'autres environnements de bureau donc qui sont peut-être plus complets. Mais, ce qu'il faut retenir pour la version matée, c'est un système très léger, même en 64 bits. Alors bien sûr, à force de lancer et de fermer des applications, on n'est plus à 200 m au drame. On est à 350. Mais, globalement, l'environnement de bureau est léger. La distribution démarre vite. Question des logiciels. Donc on retrouve Firefox quand même. On a un LibreOffice 4 qui est un peu vieux. On peut toujours aller télécharger une version récente de LibreOffice sur le site lui-même de LibreOffice pour mettre à jour celui qui est installé. mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire une démarche en plus. Niveau logiciel Internet, donc on n'a pas de logiciel de client de messagerie. On n'a vraiment que le navigateur web. Et dans la partition et vidéo, un manque important pour moi qui est au moins un logiciel pour lire de la musique et des vidéos. Sinon, mis à part ça, on voit que la distribution semble être robuste, simple, agréable, stable. Il y a quelques thèmes aussi que je ne vous ai pas présentés mais on peut changer l'apparence si on n'aime pas ce thème vert de mater. On peut tout à fait prendre traditionnel. OK, là. On revient avec un thème bleu qui était le thème Blue Curve de Gnome 2. Voilà, donc on a quand même quelques thèmes à disposition. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais présenter sur la Debian 8. Donc, pour moi, pour conclure, c'est une distribution utilisable, stable, qui par défaut avec la version matée desktop manque de quelques outils. Mais sinon, ça peut être pas mal pour installer sur un système ou un PC assez ancien. Comme ça, on a vraiment le strict minimum et on installe ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter sur la Debian 8. Vous voyez l'arrêt très rapide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !